A partir de maintenant, on va étrangement, en fait c'est comme si on basculait lentement vers un endroit où l'évidence de l'intime n'est plus aussi flagrante que ce... Et vous voyez, même là, en traversant les paroles qu'on vient d'entendre, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que la manière extrêmement simpliste avec laquelle je présente la chose. Mais quand même, dans cette chose simpliste, à partir de ce moment-là, avec le spectacle de Julie, du Clos, Médée, on est dans le monde, et que ce monde-là, peut-être que la question de l'intime n'est pas nécessairement directement frappante, évidente, avec la personne qui porte le spectacle. Donc la manière avec laquelle l'artiste arrive à ce spectacle-là, pour celui qui est à l'extérieur, peut être plus mystérieuse. Alors, là encore, tu peux me corriger radicalement. Le titre que j'ai marqué, pour moi, comme une sorte de référence, j'ai marqué « Regardez le monde ». Alors, pourquoi j'ai marqué « Regardez le monde » ? C'est parce que j'ai l'impression que, dans le projet qui est le tien, il y a une sorte de mise en perspective double. C'est-à-dire que Médée met en place un fait divers. Un fait divers terrible. Je te laisserai le soin de raconter si tu veux. Ce n'est pas obligé, mais si tu veux. Un fait divers terrible. Ce fait divers a été écrit par une auteure, Dorothée Zumstein, sous forme d'une pièce de théâtre, à partir d'entretiens qui ont été faites. Et à ton tour, tu prends cette pièce de théâtre, qui est un regard sur un fait divers, et à ton tour, tu le mets en scène, mais j'ai l'impression que dans ta manière de le mettre en scène, il y a un regard sur aussi l'écriture de Dorothée Zumstein. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui regarde quelqu'un qui regarde quelqu'un. C'est comme ça qu'il me semble... C'est pour ça que j'ai marqué « Regardez le monde ». Il y a à la fois... Peut-être que le sujet étant tellement terrible, le fait divers est tellement incroyable, que peut-être fallait-il cette distance pour arriver à trouver une manière de le raconter, ou pas. Toujours est-il que... Comment, à ce moment-là, est née chez toi le moment, la nécessité de te dire « Je vais porter cette parole d'une parole sur le plateau. » Qu'est-ce qu'elle est pour toi ? Qu'est-ce qu'elle éveille en toi ? Comment tu la déploies dans ton travail ? Mais tu n'es pas obligée de répondre à toutes les questions. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Le regard sur le regard sur le regard. J'ai l'impression que d'abord, c'est une affaire de connexion. Quand j'ai lu cette pièce, je l'ai lue il y a longtemps, cette pièce de Dorothée Zumstein, « C'est mystérieux, qu'est-ce qu'il nous appelle ? » Et ce n'est pas forcément un sujet qui nous appelle. Et quand j'ai découvert la pièce, je ne savais pas que c'était inspiré d'un fait divers. Je ne savais pas. J'ai découvert plus tard, et ça m'a passionnée plus tard. Et ça m'a proposé même tout un processus, une expérience, un voyage. Donc ça veut dire que c'est mystérieux. Qu'est-ce qui m'appelle quand je découvre cette pièce, et après plus tard, ses autres pièces, donc son œuvre ? Ça veut dire qu'il y a une espèce de connexion mystérieuse avec une écriture, et donc une écriture, ça voudrait dire un rapport au monde. C'est une écriture qui n'est pas réaliste, par exemple, et qui est fragmentée. Ça, ça m'a frappée tout de suite. Alors, cette manière de bricoler, de mettre des fragments les uns à côté des autres, de les monter ensemble, de voir ce qui se passe entre, ce qu'il y a en dessous, il y a quelque chose qui me parle là-dedans, et donc sans doute que ce qui m'attire d'abord, c'est une espèce de... Peut-être, son écriture raconte quelque chose de son rapport au monde. Et donc, ce qui me frappe en premier, c'est que c'est une pièce sur la mémoire et sur la transmission, puisque ça va être comme une espèce de remontée dans le temps. C'est une pièce, pour moi, qui parle du temps, avant de parler même du fait divers. Et c'est pour ça que c'est fragmenté, puisque ça parle de la mémoire, donc d'une femme qui va, à un moment donné, donner une interview pour revenir sur son histoire, parler de son passé, et tu parlais tout à l'heure du monde, tu disais c'est quoi le monde, c'est les gens. Effectivement, cette femme-là, en parlant, en remontant au plus loin qu'elle va pouvoir dans sa mémoire, ça va faire surgir les fantômes. Donc ça va faire surgir beaucoup de monde. On pourrait dire, effectivement, avec nous, il y a tout le temps beaucoup de monde, et si on allait regarder de près, on n'imagine même pas combien en nous il y a du monde, il y a des voix qui parlent en nous. Et donc il va y avoir comme la voix de cette femme qui va parler, dire tout ce qu'elle peut, tout ce qui lui revient, et même ce qu'elle ne sait pas qu'elle sait. Et cette espèce de remontée bizarre dans le temps va faire surgir d'autres êtres, à savoir elle enfant, sa mère et sa grand-mère. Et donc, effectivement, il y a ce fait divers que j'ai découvert plus tard. Et donc, c'est pour ça que je reparle de connexion avec une œuvre et avec une auteure, parce que c'est comme si, en découvrant ce fait divers qui a eu lieu en 68 à Newcastle, à Scottswood, dans une banlieue de Newcastle, une petite fille de 10 ans qui a tué à un mois d'intervalle deux petits garçons. L'un dans une maison abandonnée, l'autre dans un terrain vague. Voilà, et donc elle a été jugée. En vrai, elle était avec une amie. Elles ont été toutes les deux jugées. L'une a été acquittée, l'autre, Mary Bell, cette petite fille, a pris la prison à perpétuité. Elle a été condamnée à perpétuité. On l'a jugée comme une adulte. On n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y avait fait, qu'est-ce qu'il y avait pu produire. Pourquoi cet enfant avait pu produire cet acte aussi épouvantable ? On l'a condamnée. Donc voilà, ça, c'est le fait d'hiver. Donc effectivement, il y a tout un livre d'entretien puisque cette femme est sortie de prison quand elle avait une vingtaine d'années. Elle était harcelée par les journalistes. Elle a dû déménager. Elle vit encore aujourd'hui sous une autre identité. Et elle a donné des entretiens. Donc on a une matière faramineuse qui sont ces entretiens d'elle qui nous disent un peu, qui essayent, elle aussi, de comprendre comment elle a pu être cet enfant-là. Et donc, d'avoir toute cette matière, et aussi parce que j'ai ce goût-là dans le travail avec les acteurs de procéder par improvisation, c'est-à-dire de ne pas commencer par le texte, mais que le texte découle de tout, que ce soit le résultat comme ça, de tout ça. Donc c'est comme si tout d'un coup, découvrir aussi ce fait d'hiver, plonger dedans, dans cette réalité-là, ça nous a invités à un certain processus qui en fait était le processus d'écriture de l'auteur. Mais au fond, je ne le savais pas. Les choses se font en même temps. C'est-à-dire qu'elle est allée en Angleterre. Elle a lu évidemment ses entretiens. Comme si c'est toute une réalité qu'elle avait avalée pour en tirer tout d'un coup une pièce. Et quelque part, on a procédé comme ça dans le travail. Donc c'était comme toute cette matière, d'entrer dans cette matière bizarre, dans ces personnages, dans ces êtres-là particuliers, cette petite fille en particulier, cette mère-là, cette époque, même si on pourrait dire que ça se passe aujourd'hui, mais ces destins, ces singularités, comme si on se proposait d'aller au plus près, comme d'entrer dans la tête de ces gens-là, dans leur corps, pour comprendre, pour comprendre, au-delà de la question du jugement, faire un chemin, de comprendre là où, dans l'humain, il peut y avoir en même temps de l'innocence et de la monstruosité, enfin, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque... Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans... Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce projet-là qui te met en colère ? Je me suis dit qu'à un moment donné, j'ai pensé dans le travail, c'est comme si on prenait le temps, peut-être, de faire tout ce qui n'a pas été fait par la justice, par exemple, à ce moment-là. Mais ce n'est pas que ça, encore une fois, le spectacle, ce n'est pas que ça, mais en tout cas, dans cette enquête dans laquelle ça nous a plongés, et donc, forcément, on s'approche de cette petite fille, on est obligé de... Enfin, voilà, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si... Oui, on faisait ce chemin-là, même si on ne se substitue pas à la justice, mais ça se passe ailleurs, justement. Mais ce n'est pas la colère qui domine. C'est plutôt une espèce d'écoute. C'était ton titre, « Regardez le monde ». Effectivement, je pense que mon rapport à ça, on s'en fout. Vraiment, ce n'est pas le sujet. Je ne viens pas pour... Tu mettais ça dans tes questions. Est-ce que le spectateur vient voir le rapport du metteur en scène à son œuvre ou je ne sais pas quoi ? Enfin, pour moi, ça ne se pose pas comme ça. C'est plutôt comme une espèce de principe d'immersion. Effectivement, entrons dans un temps commun qui font qu'on va essayer comme ça tous de se mesurer, d'entrer dans ces villas pour aller voir ce qu'il y a dedans. C'est ce que dit d'ailleurs le personnage. Mary Burns, quand elle va faire cette interview, elle dit, « Si je veux raconter mon histoire, c'est pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est pour comprendre ce qu'il y a dedans. » Je crois que c'est ce qu'on essaie de fabriquer, comme un laboratoire d'humanité, comme ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.